A 52 et 53 ans, rien ne va plus pour Cindy et Cathy. Oui, on voit qu'on est moche. Non seulement elle ne se trouve pas jolie, mais la vie est loin d'être simple pour elle en ce moment. Cindy est en instance de divorce, mais vit toujours dans la même maison que son mari. Pour éviter de le croiser, elle s'est installée dans la cave. Comme ça, dès que j'arrive avec ma voiture, je ne vais pas monter de marche. Je suis en plein pied, au fait. Je suis passée en plein pied, au fait. Cathy, elle, a eu de gros soucis de santé. Elle a eu, il y a peu, deux accidents vasculaires cérébraux. Tu prends ton cachet, mamie. Voilà. Maintenant, tu me ramasses par terre. Et tu prends beaucoup de cachet. J'en prends 10 ce matin et 5 le soir. Pour redémarrer à zéro et oublier un peu leurs soucis, les deux amis ont décidé de se redonner un coup de jeûne en passant par la chirurgie esthétique. Cindy a envie d'améliorer l'ovale de son visage et Cathy d'alléger le contour de ses yeux et de ses paupières. Dans quelques temps, je ressemble à un basset artésien. C'est un peu... C'est dur de dire ça. C'est ça, ça tombe. Elle est très gênée. Sauf que voilà, leur entourage est très inquiet de leur décision, comme le mari et le fils de Cathy qui ont très peur du résultat. Moi, je devrais avec les clientes âgées sur les chantiers, t'en as, voilà, 60 ans, elles sont tirées de partout. C'est horrible, quoi. Ça, j'ai peur un peu. Pour la sœur de Cindy, c'est une opération inutile. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que tu penses que t'en as besoin ? Moi, je trouve pas. Je trouve que t'es belle. Je suis belle, merci. Elle est gentille, ma sœur. Malgré la pression, les deux amis vont tenir bon et persister dans leurs décisions. C'est ça, on va ressembler à ça. Tu crois ? Oui. Quoi qu'il arrive, elles se feront opérer ensemble le même jour. C'est pas parce qu'on a la cinquantaine qu'on est fichus. La chirurgie esthétique, c'est mon dada. Ma meilleure amie Cathy, alors pas du tout. Alors là, j'ai fait fort. Je l'ai convaincue de venir avec moi, faire une opération en chirurgie esthétique. Quand elle m'a proposé qu'on aille se faire opérer, j'ai dit oui. On fonce, on verra bien. J'espère qu'elles ont bien réfléchi. Pour ma part, je pense pas que ce soit nécessaire. Monsieur le chirurgien, il va falloir qu'il s'accroche parce qu'avec les deux folles qu'il va opérer, même anesthésié, je pense que ça va être un peu difficile qu'il ne les réveille pas trop vite. Véronique, de son côté, a trouvé depuis longtemps la solution pour égayer son quotidien. C'est Frédéric François. Et vivre avec elle, c'est vivre avec Frédéric François. Écoute, écoute. Je connais tes joies, je sais. C'est tout de tes peines. Cela fait plus de 35 ans qu'elle est une admiratrice acharnie du chanteur. Elle et son mari ont eu trois enfants et pourtant, sur les murs de leur maison, seule Frédéric François a le droit d'apparaître. Elle l'écoute en boucle toute la journée, à la moindre occasion, sans jamais se lasser. Sa famille n'en peut plus et n'hésite pas à lui faire savoir. Je ne comprends plus, là. Bah, à beaucoup. Parce qu'il n'y a même plus de mots pour définir ce qui t'arrive, en fait. Un mot, Fredomania. Depuis des années, Véronique ne fait plus attention à leurs reproches. Il est tout simplement impossible pour elle de vivre sans Frédéric François. Bah, moi, sans Frédéric François, je ne suis plus moi. Je ne suis plus Véronique. Je ne suis plus moi. Il me manque quelque chose. Pourtant, ces enfants vont avoir l'idée de tenter une expérience. Ils vont proposer à leur mère de passer 24 heures sans Frédéric François. Rentrer dans une maison sans voir Frédéric. Ça va faire moche, sans Frédéric. Un défi pour lui prouver qu'elle peut se passer de son chanteur préféré sans obligatoirement l'imposer aux autres. Et ils ne vont pas faire les choses à moitié. Ils vont décrocher toutes les photos du mur. Ah non, tu ne casses rien. Prendre tous ses disques et lui enlever toute possibilité d'écouter son chanteur. Tu vas partir avec mon portable, sérieux ? N'importe quoi. Une épreuve qui va s'avérer pour Véronique être beaucoup plus douloureuse que prévu. Comment tu veux que je m'asse ? Je ne peux pas rester sans Frédéric François. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester sans tout ça. Ce n'est pas possible. J'ai 35 ans, je suis fan de Frédéric François. C'est ma raison de vivre et je ne peux pas m'en passer. C'est impossible. Je ne peux pas. On voit qu'elle ne peut pas vivre sans. C'est un peu sa drogue, sa beau sauvetage. C'est quelqu'un qui lui faut tout le temps, en permanence. J'aimerais bien qu'elle se rende compte quand même qu'il n'y a pas que Frédéric François sur Terre, quoi. Qu'il y a nous à côté. Je n'en peux plus de Frédéric François. Je ferai tout ce qui a mon pouvoir pour qu'il sorte de ma vie et celle de ma mère. Cindy a depuis longtemps pris l'habitude de prendre par la main sa meilleure amie, Cathy. Elles ont toutes les deux dépassé la cinquantaine. Et pour Cindy, il n'est pas question de se laisser aller. Tu dis que tu ne veux pas être comme ça à 60. Il faut quand même que tu entretiennes ta peau. Parce que sinon, au niveau de l'élasticité, tu en as besoin. Sur le bout du nez, là. Et puis après, un peu le cou. Oui. Voilà. Oui, puis quand je prends mon bein... Et après, tu masses tout doucement parce qu'il ne faut pas froisser la peau. Sinon, tu te provoques encore plus de rides. Voilà, doucement. Ça te va comme ça ? Voilà. Elle va me donner des couches. Oui, puis après, tu prends les deux mains et tu remontes. Mademoiselle Catherine, il va falloir apprendre. Mademoiselle, la Mademoiselle... Oui, quand on rajeunit, c'est Mademoiselle. Je suis désolée, mais... Ah oui, la mamie, la Mademoiselle a fait. Toutes ces crèmes contour de machin, contour de trucs chouettes, anti-machin, anti-truc, je n'y comprends rien du tout. Mais bon, ça parle d'un bon sentiment. Donc, je l'écoute. Je l'écoute, voilà. Mais je pense qu'elle n'est pas dupe, que je n'ai rien compris. Et que je ne sais pas quand est-ce qu'il faut que je les mette. Il faut que tu mettes un... Cindy a déjà eu recours à des injections de Botox par le passé. Le problème de Cathy, ce sont ses paupières qui ont tendance à beaucoup trop tomber à son goût. Depuis un moment déjà, Cindy tente de convaincre son amie de passer par la chirurgie esthétique comme elle. Tu sais ce qu'on va faire ? On va mettre des scotches et on va imaginer comment ça va faire. Ça coûte pas ! Attends. Fais voir ton scotch, moi. Tu vas gagner... Fais un petit ici, là. Fais un petit ici. Fais un petit ici. Regarde, regarde. Déjà. Regarde, la ligne... Non, mais tu rends compte la différence ? Moi, tu vois, la graisse, elle est pas sur l'arbre. Ouais, mais t'arrêtes pas de bouffer aussi, toi. Moi, la graisse, elle se met de l'arbre. Mais bon, après, tu peux aller te faire faire une lipo, hein. Y a pas de problème, hein. Ah, voilà. Ah, ben là, tu vas être belle, hein. Ben, c'est-à-dire que moi, déjà, je verrai un peu mieux. Oui, déjà. Et puis tu vas pouvoir te maquiller sans te mettre du mascara sur les cheveux. En fait, tu maquillais tes cheveux, en fait. Non, mais bon, après, tu vois, moi, il va me faire ça, regarde. Ah ! Ben, si, c'est bien. Oui, non, mais attends, tu me tires là-dessus, comme si c'était... Comme là, je peux pas marcher toujours derrière toi dans la rue, tu seras obligé d'y passer, je te le dis, moi. Restez jeune et alerte, c'est l'obsession de Cindy. Les crèmes ne font pas tout. Deux fois par semaine, elle entraîne Cathy au club de gym pour s'entretenir. Bonjour, tout le monde. On va courir un petit peu ? Attends, tu rigoles, moi, j'y arrive plus, là. Il n'y a pas que la chirurgie esthétique, il faut courir, il faut faire les muscles. Non, mais ça, attends, non, mais t'as pas sur les muscles. Je vous laisse le pendouillard. Elle y tient avec son pendouillard. Allez, allez, on va courir. Elle est encore pire que toi, là. Ah, t'as pas de chance, le tapis, il est pris. Ah, merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. Comment tu vas me supporter un petit peu ? Vous perdez bien le tapis, hein ? Je vous le laisse. T'as de la chance, hein, t'es vraiment... Vous me laisse chanter pour la semaine prochaine. T'as de la chance, c'est vraiment... T'exagères. Bon, allez, vas-y, monte à dessus que je vais courir. Parce qu'il faut qu'elle court, hein, là, il faut déjà s'accrocher. Là, j'ai déjà perdu 5 calories. Toi, t'as rien perdu. Tu rigoles. Dès que j'enlève mes pierres, moi, ça y est, j'ai perdu. J'ai perdu 1 kilo. Non, c'est vrai, je perds des calories. Non, là, j'ai déjà perdu 9 calories le temps que tu discutes. Donc, tu vois, t'aurais pédalé, t'aurais déjà perdu 10 calories. Moi, j'ai perdu 10 calories de la langue. Ah, bah, ça, c'est sûr. Cindy a déjà prévu une opération pour se faire opérer des paupières et pratiquer un lifting cervico-facial dans le but d'améliorer l'ovale de son visage. Une fois que j'aurai le portrait de refaire, je vais être top niveau. J'ai trouvé du boulot comme ça. Eh oui, c'est qu'il faut pas moulir, hein. À la cinquantaine, quand on veut trouver du boulot, faut se remuer, hein. Oui, bonjour, monsieur. Cathy, elle, n'est pas forcément habitée par la même énergie. C'est très tranquillement qu'elle aborde les exercices de gymnastique. C'est parti. Allez, Cathy, vaine-toi le trop. Allez, c'est pas la bourre, elle. Encore. Ah, allez, hop. Cindy la surveille tout le temps et n'hésite pas à la recadrer. Allez, mets-toi en même temps que moi. En tabac. En même temps que moi. Oh, la vache, c'est lourde, hein. Oh là 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 là. Elle est en haut quand on est en bas. Est-ce vôtre sur le step ? Ça, c'est à chaque cours. Il faut venir la lever. Chaque fois, il faut que je devienne la... Troyes, il faut que je vienne la hisser. Il nous a jamais vu de si près, Franck. La gym est aussi un bon moyen pour les deux copines de s'amuser ensemble. Il faut dire que leur quotidien n'est pas forcément rose. Cindy est en instance de divorce et vit toujours dans la même maison que son mari. Pour éviter de le croiser, elle a décidé de s'installer dans le sous-sol. Cathy est venue découvrir pour la première fois les aménagements de sa meilleure amie. Bon, ben voilà. Bon, alors tu vas pouvoir me montrer enfin comment tu t'es organisée ? Ben ouais, tu vas voir. Ben oui, parce que la dernière fois, j'étais encore là-haut, moi. Cindy s'est installée ici comme elle pouvait, la table de la cuisine se retrouvant dans le garage, à côté de la voiture. Comme ça, dès que j'arrive avec ma voiture, hop ! Au moins, j'ai pas monté de marche. Je suis en plein filet, au fait. Je suis passée en plein filet, au fait. Tu vois, finalement, c'est pas mal. Je chope la pied. Mais de quoi tu te plains ? Eh ben oui, alors quand j'ai mal aux cuisses, au moins, j'ai pas monté les marches. Ouais. D'accord. Ben vas-y, rentre. Ah, mais je vais pas te salir ta maison. Ben non, mais tu vas pas salir, je vais pas salir. Onlève ton manteau. Bon, quand même. Je vais pas te salir ta maison, ouais. T'en as encore pour, on va dire, quelques mois, faut que tu tiennes le coup. Ben ouais, de toute façon, oui, je suis motivée. De connaissance, t'as quand même un caractère assez fort. Ouais. Puis tu sais que je suis là, ma biche. Ben oui, ma chérie. Ça va pas. Quand j'arrivais dans son sous-sol, puis que je pense que je vais monter comme d'habitude à l'étage, qu'elle me dit, ben non, c'est par là. Et qu'elle me montre son sous-sol, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Même si, on va dire, c'est pas non plus un sous-sol, bon, je veux dire, noir, sombre, où il faut creuser pour sortir, quoi. Mais c'est vrai que ça me fait mal. Ça me fait très mal pour elle, parce qu'elle mérite pas ça. Tu comprends pourquoi aussi mes démarches de vouloir me relancer ? Ouais, ouais. La raison pour laquelle j'ai ce sentiment de... Tu vas activer les choses, que tu boostes le tout aussi. Parce que quand on voit des CV, des CV, que tu as les réponses négatives, négatives, on est intéressés, mais on vous met de côté. Bon, ben, tu vois bien que, bon, ben, ma vieille, t'as 50 ans... Il y a quelque chose qui passe pas. Ben, t'as 50 ans, t'es plus... Tu vaux plus un coup de signe, quoi. C'est ça, en fait. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, je pense que les gens autour de moi vont comprendre aussi. C'est pas pour, effectivement, avoir... Mais de toute façon, je vais te dire quelque chose, Cindy. Les gens autour de toi, là, c'est ta vie. Oui, oui, c'est ta vie. Maintenant, les autres, c'est pas leur problème. Ils n'ont qu'un jugement apporté. Ils n'ont qu'un jugement apporté. Ils n'ont pas à te juger. Ils ne savent pas ce que tu vis. Tout à fait. T'as très peu de gens à qui tu en as parlé. Bon, maintenant, c'est vrai que tu ne peux pas continuer comme ça. Non, non, tout à fait. Cindy et Cathy ont décidé d'en passer par la chirurgie esthétique pour égayer leur vie. Véronique a trouvé, elle, un autre moyen. Un nouveau jour se lève pour elle, comme tous les matins, au son d'un célèbre chanteur. Je ne peux pas me réveiller sans Fredo. Fredo, autrement dit Frédérique François. Et elle n'est pas la seule à se réveiller avec ses chansons. Elle en fait profiter la maison entière en allant réveiller ses enfants en musique, à commencer par sa fille Angélique, âgée de 15 ans. Oh non ! Ça donne la peste. C'est une mauvaise humeur, ouais. Tu dois te préparer, de toute façon, toi. Je vais réveiller Alexis maintenant. Il va être content. Alexis, c'est l'un de ses fils, âgé de 22 ans. Debout là-dedans. C'est méchant, pourquoi c'est méchant ? Ça donne pas envie de se lever, hein ? Mais si, ça donne envie de se lever. Moi, je vais aller à la douche. Je te prépare. Frédérique François est omniprésent dans la maison durant toute la journée. Cela fait 35 ans que Véronique est fan du chanteur, une chose qui n'enthousiasme pas forcément sa famille, à part peut-être Théo, leur perroquet. Tu danses ? Allez, danses, Théo. Dans tes bras, oh mon amour. Ouais ! Évidemment, en plus d'être fan des chansons de Frédérique François, Véronique est une collectionneuse acharnée. Elle hante régulièrement les brocantes de la région en quête de la pièce rare. Elle doit justement visiter une aujourd'hui, avec Serge-Yanne, sa meilleure amie. Dans la maison, tous les murs sont recouverts par plus d'une cinquantaine de photos du chanteur. Et dès que Véronique fait une nouvelle acquisition, il faut qu'elle la montre à tout le monde. C'est un vinyle de ses premières chansons, mais éditées au Portugal. Au Portugal ? Ben, c'est pas très facilement le trouvable, je vais te dire. Puis bon, c'est un truc que j'avais pas, hein. N'oublie jamais quand vient de... Ben, Chicago, tu connais ? Ben, qui ne connaît pas Chicago, la ville ? Ah, Chicago. Mais non, la chanson. Serge-Yanne a beau connaître Véronique depuis longtemps, elle ne cesse de s'étonner de la passion extrême de sa meilleure amie. Ben, c'est amusé, quoi. C'est... C'est... Tu rentres, tu te dis pas, je suis chez Véronique. Tu te dis... Où est la caisse pour payer son billet d'entrée, quoi ? C'est ça. C'est ça. Chanteur d'amour. Écoute, écoute, écoute. Je connais tes joies, je sais. Tout de tes peines. C'est bien ce que je suis. Pour Véronique, évidemment, Frédéric François n'est pas seulement un chanteur. Chanteur d'amour. J'ai l'impression, quelque part, qu'il m'appartient. Il fait partie de moi, en fait. Il fait partie de moi. Je peux pas vivre ça, c'est pas possible. Tu viens souvent, là ? Ouais. Serge-Yanne le sait, dans une brocante, Véronique se transforme en véritable détecteur de Frédéric François. Bah là, il y a Fredo, là, dedans. Il y a mal, tu me fais mal. Il y a Fredo dedans. C'est pas les vraies versions, ça, c'est pas lui qui chante. C'est pas grave, c'est sa chanson, quand même. Et quand Véronique a le nez dans les disques, cela peut durer des heures. On va pas rester indéfiniment, ici, dans le même rayon. Bah, le temps que je trouve pour mes disques, après, on ira faire un tour dans le magasin, si tu veux. C'est au bout d'une demi-heure que Véronique va enfin trouver une pièce rare. Celui-là, il est marqué maintenant que tu es loin de moi. Et il existe exactement le même. Avec Chicago marqué à la place. Ah, d'accord. Une chose qu'elle va faire vérifier immédiatement à Serge-Yanne et à ses enfants, une fois rentrés chez elle. Je t'avais dit qu'il était pas pareil. Hein ? Regarde. Bah, il y a quoi qui change ? Bah, regarde. Là, c'est Chicago. Et là, c'est maintenant que tu es loin de moi. Et là, tu l'as 50 fois, Chicago ? Bah, tu crois ? C'est pas le même disque. C'est pas le même disque, Angélique. Il est pas pareil. Bah oui, mais non, mais il est pas pareil. C'est maintenant... Mais non, il est pas pareil. Il est pas pareil, je te dis qu'il est pas pareil. Je comprends plus, là. Bah, pourquoi ? Parce qu'il n'y a même plus de mots pour définir ce qui t'arrive, en fait. C'est un mot, Fredomania. On dirait qu'il fait partie de notre vie. Que c'est quelqu'un de la famille, qu'on est obligé d'en parler à chaque fois. On dirait pas que c'est quelqu'un qu'on connaît pas. Et Véronique connaît tout de Frédérique François. Elle tient même un blog sur Internet ultra documenté qu'elle alimente tous les jours. Depuis toujours, quand son mari est au travail, c'est sa manière à elle de s'évader du quotidien. Véronique ne travaille pas, handicapée par la maladie de Charcot-Maritus, s'attaquant à son système nerveux, provoquant chez elle une perte de ses réflexes et une fatigue musculaire très rapide au moindre effort. En une heure, je vais faire ce que des gens vont faire en 10 minutes. Donc c'est vrai que ça me fatigue énormément. Donc il faut que je fasse le moins possible. Quand tu peux rien faire de ta journée, à part dormir toute la journée, il faut bien trouver une activité, une passion. Et moi, ma passion, c'est Frédéric François. C'est Fredo. Cindy et Cathy sont deux copines inséparables dans la vie qui ont décidé de se redonner un coup de jeûne en passant par la chirurgie esthétique. Cindy, actuellement en instance de divorce et vivant dans le garage de sa maison pour ne pas croiser son mari, en a besoin en ce moment. Cette opération, c'est un peu une manière de réinventer sa vie. Un exemple que Cathy a finalement décidé de suivre elle aussi pour la première fois en se faisant opérer le même jour que son amie. Pour oublier l'âge et des problèmes de santé à répétition qui lui empoisonnent l'existence depuis des années. Par le passé, Cathy a été victime de deux accidents vasculaires cérébraux. Allez, on va manger. Ça va nous changer les idées. Direct dans les fesses. Attends, parce que je crois que j'ai mon téléphone que j'ai laissé. Et puis, pas d'alcool. Puis, prends ton cachet, mamie. Oui, t'as bien fait de me tisser bien de me faire dépenser. Il faut pas t'oublier, quand même. Voilà, ton verre d'eau. Voilà. Comment tu me ramasses par terre ? Et t'en prends beaucoup de cachet ? J'en prends 10 ce matin et 5 le soir. 10, 100 ans ? Oui, effectivement, il faut beaucoup boire. Ça a pris sur tout, mes médicaments. Moi, j'ai fait des... Est-ce que c'est ça qui t'a fait un petit peu gonfler les oeufs ? Je sais pas, oui, mais de toute façon, j'ai eu des réactions avec ça. Oui, mais bon, après, ça va partir. On va gommer ça et tu vas être superbe. C'est pour ça que je veux... Je vais passer à autre chose. Je vais oublier toutes les périodes où j'ai... De toute façon, je sais que de toute façon, la vie, c'est pas rose jusqu'au bout. Mais bon, puis c'est très bien de tous les problèmes que j'ai eus. C'est pas un rajeunissement. Je cherche pas un rajeunissement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bon, je suis gênée, mais je sais que ça va me donner un coup d'éclat. Ça va me... Ah bah tu vas perdre 10 ans. Ça va me booster aussi, quelque part. Tu vas gagner, pas perdre. Tu vas gagner 10 ans. Ça va me donner un coup de pouce, en plus. Mais c'est ça. Parce que tu vois, quand j'avais 40, 45 ans, bon, j'avais déjà commencé à rentrer dans ces problèmes de santé, ça me faisait pas ça. Je m'en foutais. Enfin, je m'en foutais, entre guillemets. Que là, je sens que c'est... C'est bon moment pour le faire. C'est le moment qu'il faut que je fasse des trucs. Si t'es malade et que tu dis, je suis malade, je fais plus rien, et bah tu restes couché et puis t'attends la fin. Et bah moi, c'est pas ça. Une semaine s'est écoulée. C'est aujourd'hui que les deux copines ont rendez-vous avec le chirurgien qui va les opérer. Cindy, qui a déjà eu affaire à lui par le passé, connaît bien l'endroit. Par contre, pour Cathy, c'est une grande première. De toute façon, là, c'est juste la... C'est juste la première approche, de toute façon. En fait, plus la date de l'opération approche, plus Cathy est travaillée par ses angoisses. Bonjour, Sandra. Bon, elle est terrorisée. Elle a un peu peur, mais bon. Cindy connaît très bien l'endroit. Dans la salle d'attente, elle va tenter de calmer Cathy. Quand tu fais un acte du chirurgien esthétique, après, t'as envie de changer tes vêtements, ta coiffure, ta façon de te maquiller. Bah oui, ça redonne un peu de gaieté, forcément. On va être toutes belles. Toi, on t'en remarie l'année prochaine. Oui, t'as raison. Au sport, ça va être sympa aussi. Après, les filles, on va être jalouses. Bah oui, on va être plus belles qu'elles. Je plaisante. Bon, là, les photos, on le sent, au fait. Cindy assume parfaitement le fait de se faire opérer, mais pas question pour elle de tomber dans l'excès. J'en ai 52, j'assume. Mais bon, c'est vrai que le matin, quand tu te regardes dans la glace, tu te dis, oh là là, ma vieille, t'as une de ses têtes, au secours. Fais quelque chose. Faut faire quelque chose. Les crèmes, c'est plus suffisant. Non. Le chirurgien qui va les opérer va tout d'abord s'intéresser aux raisons qui les poussent à faire appel à la chirurgie, en commençant par Cindy, qui, par le passé, a déjà eu recours à des injections de Botox. Vous voyez dans la glace, comment vous vous analysez vous-même ? Là, vraiment, depuis quelque temps, le matin au réveil, effectivement, je me dis, bon, il faut faire quelque chose. C'est plus très joli. On a beau mettre des crèmes, c'est plus suffisant, ni la médecine esthétique. Donc, j'ai envie de redonner un coup de jeûne à ma peau en pélir. Donc, maintenant, on va passer au stade d'une modification des contours. Et la modification des contours, quand il y a un relâchement des tissus, c'est de remettre en place les tissus en remontant le muscle de façon à redessiner un bel ovale. Voilà. Vous voyez la commissure ici, qui s'orientera comme ceci. Ça, plus la paupière et la paupière ici. Vous la soutenez dans son idée ? Ah oui. Oui, je pense que c'est le bon moment pour le faire. Vous en avez parlé à votre mari ? Non. Non ? Non, non. Je n'ai pas besoin d'avoir son avis, en fait. Cathy est avec moi aujourd'hui parce qu'elle me soutient totalement dans ma démarche. Et éventuellement, elle serait intéressée à cette paupière qui lui pose un souci. Moi, j'ai un souci de paupière. Dans quelques temps, je ressemble à un basset artésien. C'est bien. C'est un peu dur de dire ça. Ça tombe, c'est... Ils sont très gênés. Ça me vient. Comme beaucoup de femmes et d'hommes, bon, on a des soucis, on a des ennuis. J'ai des marques du visage, des... Vous avez eu de graves ennuis ? Oui. J'ai fait deux légers AVC. Oui. C'est en l'examinant que le chirurgien va se rendre compte que l'excès de peau sur les paupières de Cathy est très important. Le fait d'avoir cet affaissement vous oblige souvent à lever les sourcils et à créer des rides. Allez-y, allez-y. Voilà. D'autre part, ici, c'est une poche de graisse que je retire, vous voyez. Voilà, comme ceci. Tout cela se passe sous anesthésie locale. L'intervention dure une heure et vous pourrez sortir le jour même. Au-delà de gommer un petit défaut comme la bajou de Cindy ou les poches de Cathy, ça va leur redonner à la cinquantaine un nouvel élan, un nouveau redémarrage. Surtout dans un cap difficile comme celui qu'elles traversent, le changement de vie, où elles ont besoin d'assurance. Eh bien, ça joue dans le sens où ça redonne confiance en soi et de l'assurance. Et ça, c'est du bonheur, ça. C'est du bonheur total. Ce qui aide à surmonter les épreuves de l'existence pour Véronique, ça n'est pas la chirurgie esthétique, mais son chanteur préféré, Frédéric François, qu'elle écoute en permanence depuis 35 ans. Et ceci, malgré les critiques de sa famille qui n'en peut plus. Véronique a déjà rencontré son chanteur préféré à plusieurs reprises. Dès qu'elle le peut, elle va le voir en concert. Et ça tombe bien, il va bientôt chanter à Paris, à l'Olympia. Cette fois-ci, Véronique a réussi à traîner son mari, Patrice, qui n'est pas particulièrement fan du chanteur. C'est donc avec lui, entouré par Sergiane, sa meilleure amie, et son mari, qu'ils arrivent enfin à la capitale. Avant d'arriver à la célèbre salle de spectacle, Véronique va appeler son fils aîné, David, qui ne vit plus avec eux depuis longtemps. Il habite désormais à 400 km de chez eux, et elle ne le voit presque jamais. Une chose difficile à vivre pour elle. David est parti loin. Donc là, c'est pareil, j'ai mon fils qui est loin. Donc moi, je suis obligée d'avoir un petit truc avec moi en plus. Donc là, Fredo, c'est pareil. J'en remets une couche parce que je suis loin de David. David est loin de moi. Et puis je suis obligée d'avoir un truc qui me raccroche. Allo, mon chéri, ça va ? Ta maman, elle est devant l'Olympia, presque. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je veux voir mon Fredo, je suis trop contente. Fredo, Fredo, Fredo. Ben oui, mon bébé. Véronique va être obligée de raccrocher. Ils arrivent enfin devant la célèbre salle de spectacle. Trop bien. Véronique a beau l'avoir déjà vue des dizaines de fois en concert, le plaisir est toujours intact pour elle. Donne-moi le bras. Bon, il est trop bien. Bonsoir à vous toutes. Bonsoir. Au cœur de vie, je t'aime. Il ne sait ni que ça. Je ne veux pas te perdre. J'ai trop besoin de ton courage. Et comme d'habitude, en fin de concert, Véronique prend la direction des coulisses. L'équipe de Frédéric-François la connaît bien maintenant, ce qui lui permet d'accéder plus facilement aux loges. Bonjour, Victoria. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, Fredo. Véronique. 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 Comment ça va ? Ça va, Fredo ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Trop plaisir. Ça va bien ? Ouais, ça va être plaisir. Fredo, je vais te présenter quelqu'un. Tiens-moi, tu vois ? Il entend parler de toi du matin au soir, du soir au matin. Il est bassiné à Fredo toute la journée. Et Patrice, il subit Fredo. Voilà. Donc c'est mon mari qui est là. Patrice. Patrice. Ah, Patrice. Voilà, donc Patrice, il t'a déjà vu, mais pas en live. Pas en live. Voilà. Tu vois, ça fait... C'est bien. Moi, ça fait... Alors, elle te mène la vidéo à cause de moi. Aïe, aïe, aïe. Il faut que tu me pardonnes. Tu me pardonnes. Tu ne m'en veux pas. Non, pas du tout. Non, non, je blague. Non. Mais c'est bien à partir du moment où la musique peut nous apporter, tu vois, du bonheur. Voilà, ouais. Donc c'est vrai que tu m'apportes beaucoup par tes chansons, par plein de choses, en fait. Mon père, il chantait tout le temps, toute la journée, des chansons d'amour, des chansons d'apolitaine, avec sa guitare. Ça lui permettait de passer le temps, d'oublier peut-être des choses. Et moi, tout ce que j'écoute de toi, ça me fait un peu ça, tu vois. Moi, ça me change de mon univers. Mais de mes soucis, quand elle vit dans son monde à travers vous, en fait, votre père, c'était un échange pareil, en fait. Il y a des choses qui ont fait quand j'étais gamine qu'il fallait bien que je porte mon amour quelque part. Donc, par exemple, ma mère, elle ne s'est pas occupée de moi comme une maman devrait le faire. Moi, j'ai été élevée chez ma grand-mère, donc j'avais un petit manque de quelque chose qui, je pense, qui a fait qu'il fallait que je me raccroche à quelque chose. Et ça a été Frédéric François. Donc moi, ses chansons, chansons d'amour surtout. Voilà. Et donc, ça me disait toujours qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui peut m'aimer. Donc moi, je me suis dit, lui, ses chansons, elle s'adresse toujours à quelqu'un. Et moi, j'ai l'impression qu'elle s'adresse à moi. Frédéric François est un soutien pour Véronique, sauf que voilà, sa famille ne supporte plus d'être envahie par sa passion. Eux ne sont pas fans du chanteur et impossible de discuter avec Véronique. Quand ils mangent tous ensemble autour de la table, il faut qu'il y ait en fond du Frédéric François. Une chanson, toi tous. Oh non, t'abuses. C'est juste une. Comme ça, on a fini après. Ce qui n'est pas vraiment le cas de son mari qui vient tout juste de rentrer de son travail. Écoute-moi ça, c'est magnifique. Des fois, je préfère aller travailler. Je suis mieux au travail des fois qu'à la maison. Mais quand je rentre, c'est comme si, à son truc, moi, je ne suis pas un peu sur le côté. Alors, c'est comme, c'est sûr que ça peut, c'est pas normal, mais bon. Et les enfants pensent la même chose que leur papa. Elle m'a tellement bercé dedans que je connais sa date de naissance. Je connais où il est né. Bah oui, voilà. Je connais où il a dit. Bah quand même, mais quand j'aime. Écoute. Bah tu devrais lui dire d'élargir son panel parce que tu déclenches des larmes et des nuits blanches. La société, à part l'amour, il connaît pas trop. Pourquoi tu l'as arrêté ? Bah parce qu'on a dit une. On avait dit une chanson. Elle était pas finie. Hein ? Ah si, hein. On n'entendait plus rien. La famille ne lui avait accordé qu'une seule chanson. Le silence va donc vite reprendre son droit dans la maison. Tu l'aimes bien et tout, c'est bien. Mais bon, après, trop, c'est trop. Allez, t'as pissé les murs comme ça. D'après toi, c'est pas trop. Bah non. Bah c'est pas assez pour elle. Et je vais en mettre deux, trois dans ma chambre. Quel que soient les reproches, Véronique ne se laisse jamais démonter. Même que ce soit David, Alexis ou Angélique, c'est mes enfants. C'est mes trois enfants, c'est sûr. Patrice, c'est mon mari, voilà. Mais je les ai toujours avec moi. Donc je mets pas de photos. À Paris, les deux amies, Cindy et Cathy, sortent enfin de leur rendez-vous avec le chirurgien esthétique qui va bientôt les opérer. Elles veulent toutes les deux se redonner un coup de jeûne, même si la perspective de l'opération effraie beaucoup Cathy. On fait une photo ? Allez hop, c'est la dernière fois qu'on a la salle-tête des mauvais jours. Allez, coucou ! Oui, c'est-à-dire. Voilà ! Oui, on voit qu'on est moche. Donc on sera mieux en se sentant la prochaine fois. Super. Bon ben c'est bien du coup, on peut se repérer ensemble. Le même jour, ça, ça va être super. Dans la même chambre. Impeccable. Tu emmènerais des livres à colorier. Oui, t'as raison. Cathy semble rassurée sur l'opération, mais son autre inquiétude, c'était sa famille. Quelle sera la réaction de son mari Dominique et de ses enfants après l'intervention ? C'est un moment donné. Cathy vit ici avec lui et ses deux fils. L'un d'entre eux, Jérémy, âgé de 31 ans, est là ce soir. Et les hommes de la maison sont loin de voir l'opération à venir d'un très bon oeil. Voilà. En général, la chirurgie esthétique, t'en penses quoi exactement ? Je pense que c'est pas terrible, quoi. Parce que c'est rarement réussi. Mais réussi dans quel sens ? Dans le sens que ça se voit. Donc ça se voit. Tu montres une fille qui a les seins naturels et les seins refaits, ça se voit. Moi, je le vois avec les clientes âgées sur les chantiers. T'en as 60 ans, elles sont tirées de partout. C'est horrible, quoi. C'est horrible. T'en as une une fois, ouais, c'est horrible. Ben oui, c'est pas très beau, même. Mais elles commencent par des petits trucs et voilà, elles sont certainement tentées après de faire autre chose parce qu'elles n'acceptent pas de vieillir, donc il ne faut pas aller non plus de ce côté-là, quoi. Cindy, le fait qu'elles se fassent faire les pinces... Ben, avec la chirurgie esthétique, je trouve ça trop. Cindy, c'est trop. Tu trouves que ça... Ça se voit, oui. Ben moi, je trouve que... Bon, pour l'instant, moi, j'ai pas remarqué grand-chose. Je suis honnête. Cindy, à laquelle âme, elle a 50 ans ? Ben non, là, à mon âge, 53, je crois que dans la 52. Elle est comme un bébé. Peut-être toi aussi, d'ailleurs, tu es dans sa vie. Oh, ça y est. Les yeux de hibou. Ça, j'ai peur un peu, les yeux de hibou. Non, moi, j'ai peur qu'ils me les crèvent carrément. Quand je vais me réveiller... C'est autre chose. Quand je vais me réveiller, il ne boit pas. Ben, j'espère que non. Parce que... Mais quand je vais me réveiller la nuit et que je vais avoir mon hibou à côté de moi... Ouh, là, j'ai peur un peu. Dominique rigole. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Cathy fait cette opération aussi pour lui, pour continuer à lui plaire. L'opération que je fais, c'est aussi pour séduire mon mari. Parce que, bon, moi, je vais toujours lui plaire. Lui, je suis sûre qu'il va dire, ah, t'en as pas besoin. Tu me plais toujours comme ça. Mais moi, j'ai le sentiment sur moi-même qu'il me regarde plus pareil. Alors que c'est peut-être moi qui le vois pas non plus. Le deuxième fils de la famille, Guillaume, va faire son apparition accompagné de l'un de ses copains et va du coup se mêler à la conversation. L'opération que je vais faire, qu'est-ce que t'emportes ? Faut pas faire n'importe quoi. Faut pas faire d'autres interventions, t'es d'accord avec moi, Xavier ? C'est comme les tatouages. Ouais, bon, on en fait un, on en fait dix, en fait. Voilà. Exactement. Donc, j'ai des paupières, c'est très bien. Mais j'ai pas... Elle est au cours très télère, l'autre soir, quand j'ai dit, si elle fait autre chose, je divorce. Ouais, bien sûr, je suis en courant. Et toi, si ta mère devait faire une intervention ? Si c'est vraiment un truc qui se voit, un truc vulgaire, ou si c'est juste, par exemple, les paupières, ou un truc comme ça. C'est pas vulgaire, les paupières ? Non, tu ne l'as pas vu après, tu vas voir. Moi, ce que j'espère surtout, c'est que tu vas être bien en sortant. Et que ça va être bien au final. Parce que si c'est raté, ou si c'est pas ce à quoi je m'attends, ça va poser un problème. Je vais être désagréable, c'est pas ça qui la fera plus séduisante pour moi. Moi, je la trouve très bien comme elle aille, et voilà. L'entourage de Cathy est donc loin d'être enthousiaste sur l'opération à venir. Cindy n'échappe pas non plus au problème. Elle, c'est sa soeur Nadine, qui se demande si tout cela est vraiment utile. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que tu penses que tu en as besoin ? Moi, je trouve pas. Je trouve que tu es belle. Je suis belle, merci. Elle est gentille, ma soeur. T'as pas de riz, t'as... C'est bien, quoi. De toute façon, si tu vas là-bas, t'es sûre qu'il va te dire, bon, il y a quelque chose à faire, effectivement. Il y a ça. Moi, si j'y vais, il va me dire, il y a ça, il y a ça. Oui, ben ça, c'est... Il faudra toujours quelque chose, parce que malgré tout, c'est quand même des interventions qui coûtent cher, quoi, qui sont chères. Et donc, pour eux, c'est... C'est du bon business, quoi. Oui, oui, non, ben ça, c'est évident. Mais bon, c'est le bon moment. Je change de vie. Je vais reprendre... C'est un départ. Voilà. Un renouveau. Un renouveau. Une renaissance. Une renaissance, voilà. Et puis après, bon, ben, je le fais pas pour aller draguer. Oh, mais c'est pas mal aussi, Romain. Ouais, mais bon... C'est nécessaire, hein. Oui, j'espère que tu vas pas être déformée, hein, parce que... Ben non, 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 non. Mais c'est vrai que si il m'en laisse trop de peau, je peux être tout le temps comme ça, dormir les yeux ouverts. Alors là, ils vont te retrouver quelqu'un, ils vont avoir peur la nuit, hein. Bon. Tu regardes Nadine en biais, tu vois qu'elle est très inquiète, qu'elle est très surprise, qu'elle comprend pas. Elle est pas très rassurée. Elle est... C'est l'extraterrestre, là, hein. Elle est dépassée par les événements. Pourtant, malgré toutes ces inquiétudes, Cindy et Cathy n'ont manifestement pas l'intention de changer d'avis. Elles sont plus que décidées à se faire opérer. Tiens, regarde. La chirurgie est sceptique, peut-être. C'est ça, on va ressembler à ça. Tu crois ? Ouais. Bon, les yeux sont un peu bleus, là. Non, c'est trop bleu, ça. Non, mais tu vois, on va voir la police. La solution pour réussir à trouver le courage de faire face aux soucis du quotidien, Véronique l'a trouvée. Elle écoute Frédéric François toute la journée depuis 35 ans. Une chose qui exaspère sa famille et particulièrement ses enfants. Depuis un moment déjà, son entourage a envie de lui proposer une expérience. Ils aimeraient que Véronique tente de vivre pendant 24 heures sans Frédéric François. Moi, j'ai envie qu'elle prenne conscience qu'avec ce défi, Frédéric François, c'est pas si important que ça dans sa vie. Qu'elle l'écoute, ça lui fait du bien, mais qu'elle tapisse les murs comme ça, ça sert à rien. C'est donc tout doucement qu'Angélique va tenter de proposer la chose à sa mère. Si t'arrêtes tout Frédéric François, tu ferais quoi ? Si j'arrête tout Frédéric François ? Non, mais la musique, mais sans les cadres. Tu veux que j'enlève tous les cadres ? Non, je ne sais pas. Comment tu veux que j'enlève tous les cadres ? Un défi, juste une journée. Une journée, mais sans aucun cadre. Et l'endorme et tout. Une journée, ça va être dur. Une journée pour savoir comment tu peux vivre déjà sans les cadres. Et une journée pour elle, rentrer dans une maison sans voir Frédéric François. C'est-à-dire que quand tu rentres, tu rentres qu'il n'y a rien de fait d'eau. Tu rentres qu'il n'y a rien de fait d'eau. Vous allez tout m'enlever ? Tout. La journée, c'est tout. Ce n'est pas possible de tout enlever. Tout. C'est apprendre et pas à laisser. C'est à faire moche sans Frédéric François. Non. Moi, sans Frédéric François, je ne suis plus moi. Je ne suis plus Véronique. Je ne suis plus moi. Il me manque quelque chose. Ça fait 35 ans que je suis fan de Frédéric François. Ça fait 35 ans qu'il vit avec moi. Ce n'est pas mon mari. Ce n'est pas mon mari. Mais il manque une... Ce n'est pas ma moitié, mais presque. Pour le moment, Véronique n'offre pas beaucoup de résistance. Elle pense qu'ils ne vont pas mettre leur menace à exécution. Sauf qu'elle ne se rend pas compte que sa famille et Sergiane, sa meilleure amie, sont fermement décidées à passer à l'acte. Et c'est dès le lendemain qu'ils vont passer à l'action. Et ceci, dès le réveil. Elle a l'habitude de se réveiller avec Frédéric François, mais ce matin, ce sera différent. Angélique va la réveiller avec son chanteur préféré, James Blunt. Oh putain, c'est quoi ce truc ? Oh putain, je te décoche, je te manque en plus. Bah tant mieux. C'est ce que tu nous fais subir tous les matins quand tu nous réveilles avec Frédéric. En bas, c'est déjà le déménagement. Ils n'ont pas attendu Véronique pour commencer à décrocher tous les cadres des murs. Vous m'abîmez rien ? Non. Ouais. Tout le monde met la main à la pâte, son mari y compris. Tu me casses rien. Mais non. C'est que des cadres. Bah, c'est pas que des cadres, c'est mes cadres. Plus, ça froid de la pousser, alors. Mais vous avez vraiment besoin de ça pour prouver quoi que ce soit, alors. Ah non, tu casses rien, hein. Mais non. Ah non, non, mais là, ça ne fait pas rire de tout. Ça ne fait pas rire de tout, du tout. C'est tombé. Attends, c'est 24 heures à partir de camp. Hé, écoute cette chanson. Laisse-moi vivre ma vie. Vous n'avez pas compris ce que ça veut dire, ça ? Non, je ne veux pas te rien. Je ne veux plus... J'avais l'impression qu'il y avait une partie de moi qui s'arrachait. J'ai l'impression qu'il y avait une partie de moi qui partait. Ça m'a bouleversée. Une journée sans Frédéric François. Les photos sont décrochées. Les disques sont emportés. Véronique doit vivre l'expérience jusqu'au bout, alors les enfants ne vont rien lui laisser. Il me reste au mental. Tu crois ? Il me reste au mental. C'est 24 heures à partir de... À partir d'hier ? Au revoir. Non, mais tu ne pars pas la journée avec. Bah si. Tu vas partir avec mon portable, sérieux ? Bah ouais. N'importe quoi. Impossible pour elle désormais de regarder ou d'écouter son chanteur préféré. Seul petit espoir que Théo, leur perroquet, se souvienne de l'une de ses chansons. Hein Théo ? Tu chantes Théo ? Ah Théo ? Chante mon bébé. Sergiane vient enfin les rejoindre, ravie de voir la maison débarrassée du chanteur. Ah, tu retrouves un peu la couleur des murs. Cela fait rire tout le monde, mais de moins en moins Véronique. Je suis de tout cas avec toi. L'amour que j'ai pour toi est plus fort que tout. Et c'est 24 heures, c'est pas une vie. Les larmes de Véronique ne semblent pas faire changer d'avis sa famille. Alors elle va appeler au secours son fils aîné David, qu'elle ne voit presque jamais, vivant à 400 km de là. Tu te l'as ? Bah ouais, bah... Comment tu veux que je vienne ? Je peux pas rester sans Fredo, c'est pas possible. Je peux pas rester sans tout ça, c'est pas possible. Tu trouves que Fredo prend plus de place que vous, toi ? Bah... C'est à dire que ça a empiré, quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? On s'y est fait, quoi. Qu'est-ce que tu es fait ? Ouais. Ça vaut leur, ouais. Bon, bah écoute, sinon je te fais un gros bisou. Toute sa collection a été emballée et chargée dans la voiture de Serge-Yann qui va tout emmener chez elle. Cette idée faisait rire tout le monde la veille, sauf qu'Alexis se rend compte en regardant sa maman que ce pari est beaucoup moins amusant que prévu. C'est bizarre. Pas de musique, pas rien, ça fait vraiment mort. Oh, grave. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, ouais, c'est sûr. Moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle réagisse comme ça. Voilà. On voyait tout de suite que ça lui faisait beaucoup de mal. Mais voilà, on devait le faire. Donc, c'était pour l'expérience. Mais bon, on voit que c'est pas une expérience assez positive. Pour Cindy et Cathy, nous sommes deux semaines plus tard. Les deux amis ont décidé de se redonner un coup de jeûne en ayant recours à la chirurgie esthétique. Elles vont se faire opérer en même temps, le même jour. Elles se rendent à la clinique accompagnées de Nadine, la sœur de Cindy. Non, mais moi, j'ai pas d'horri, moi, cette nuit. Comme ça, ça a été vite fait. C'est donc un peu inquiète que Cathy va franchir la porte. Tu vois, j'ai franchement envie de... Oui ? Ah bah non, non. Non, 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 non. On t'est dit, on le fait, on le fait. Mais on a beau se le dire, dans la salle d'attente, il devient de plus en plus difficile pour Cathy de contenir son stress. Et Nadine ne fait rien pour la rassurer. Moi, j'ai une impréhension qui commence à... Moi, j'aurais peur. Alors, cette nuit, j'ai rêvé un film où carrément le mec, il se trompait, puis il m'ouvrait carrément l'œil. Alors, t'avais que voir un peu. T'as rêvé ça ? Ah oui, j'ai fait un cauchemar. J'ai fait un cauchemar. J'ai dit, j'ai pas dormi. T'es enboissée. T'es enboissée. Ouais, je t'ai dit, j'ai pas dormi, Nadine. Cindy, elle, garde le silence. Ça n'est pas la première fois qu'elle subit une intervention ici. Pourtant, aujourd'hui, elle semble moins sûre d'elle que d'habitude. Et ça va se confirmer dans la chambre juste après, pendant l'examen préopératoire. Là, a priori, vous auriez 16 de tension. Donc, on va reprendre, je pense. C'est rare que toi. C'est pas le tout bon, mais... Vous êtes nerveuse ? Oui. Ceux-ci expliquent cela. Oui, oui. Ah oui, j'ai... Et de voir Cindy inquiète n'est pas fait pour rassurer Cathy qui, elle, subit une intervention de chirurgie esthétique pour la première fois. Je dois avouer que plus ça va, plus je commence à avoir mal au ventre. C'est vrai qu'au départ, on arrive... Bon, c'est rien, c'est pas grand-chose. On joue un petit peu le caquet, hein. C'est... Bon, on va faire plus fort qu'on est. Et puis, on s'aperçoit que c'est pas ça du tout, quoi. Même si c'est... Que ça soit bénin ou que ça soit grave, je veux dire, le... Bah, c'est là. Cindy et Cathy vont se faire opérer des paupières, alors elles ont tout prévu. Elles ont emporté avec elles des lunettes noires pour après l'opération. Eh, on dirait... Des mouches ! Eh, la mouche... La mouche 1, la mouche 2. La transformation... Bonjour. Excusez-moi, j'ai mon mouche... Bonjour, madame. On est en train de laisser des lunettes. Eh bah, écoutez, c'est la bonne humeur, c'est bien. Je sais qu'elle monte haut, docteur. Bonjour. Ça, ça cachera une partie des bleus. Ça cache tout. Je commence par vous, ce matin. C'est bien. D'accord ? Il faut que je suis la première. On va descendre. Cathy va donc se retrouver entre les mains du chirurgien, loin de sa copine Cindy. L'opération n'est pas très douloureuse. C'est leur angoisse qui est majorée par le fait que c'est nouveau pour elles. Elles n'ont pas l'habitude d'anesthésie locale, de rentrer dans un bloc. Donc, il faut beaucoup les rassurer en amont. Avoir une équipe de secrétaires, d'anesthésistes qui les rassure. Et être très disponible pour pouvoir les désangoisser, c'est tout. Je suis là, de toute façon, je ne peux plus sortir. Cathy va se faire opérer uniquement des paupières au-dessus et en dessous des yeux. Pour se calmer, elle a opté pour l'option baladeur avec musique dans les oreilles. Je ne suis plus détendu. Ça va me faire penser à autre chose. Je pourrais quand même vous poser quelques questions malgré ma musique. Juste en écoutant la musique, vous pouvez m'en parler avec aucun problème. Cindy, de son côté, attend son tour, pas vraiment rassurée. Je m'inquiète, j'espère qu'elle va être bien, qu'elle ne va pas regretter. C'est moi qui l'ai embarqué là-dedans. J'espère que le résultat va être bien. Je m'inquiète, oui. L'opération se passe plutôt bien pour Cathy, qui ne semble pas du tout être gênée par tout ce qui l'entoure. J'ai mon fils qui a son meilleur ami. Il entraîne deux fils au tennis. L'intervention suit son cours, ce qui laisse du temps à Cindy pour envisager l'avenir après l'opération. J'espère qu'ensuite, mon sous-sol, je vais le quitter. Et puis, oui, le projet d'un nouvel appart, une petite maison à la campagne, parce que j'aime bien la campagne. Donc tout va s'enchaîner, en fait. Un nouveau visage, une nouvelle vie, une nouvelle maison. Pour Cathy, l'opération est enfin terminée. C'est immédiatement qu'elle va pouvoir juger du résultat. Vous avez les fils, les points séparés, le surjet ici et les petits en bas. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de bleus qui apparaissent. Ça peut apparaître dans la journée, mais ça peut aussi ne pas apparaître. Et d'ici une semaine, les fils seront retirés et les oedèmes partent. D'accord. C'est au tour de Cindy de passer dans le bloc. Pendant son opération, Cathy a été ramenée dans sa chambre. Nadine va vite la rejoindre, pressée de voir le résultat. Ça y est ! Ouah ! Ça y est ! Tu me reconnais quand même ? Oh bah écoute, c'est formidable, on voit tes yeux. Hein, on les voit cette fois-ci, hein ? Mais on dirait que t'es maquillée, je sais pas, c'est... Non, c'est fantastique. Je vois au niveau des yeux, tu vois, sur les côtés, je commence... J'ai une enchantée vision qui est quand même plus la même chose. Oui. Ah ouais, non. Même si c'est gonflé, je vois sur les yeux. Tu sens, quoi, que ça t'a ouvert les yeux, quoi. Véronique n'a qu'une passion dans la vie, c'est Frédéric François dont elle est fan depuis 35 ans. Elle l'écoute du matin au soir sans interruption, autant dire que sa famille en a plus qu'assez. Ils lui ont donc proposé une expérience qu'elle tente de vivre 24 heures sans son chanteur préféré. Ils lui ont tout pris, ses disques et toutes les photos du chanteur que sa meilleure amie Sergiane a emmenées chez elle. Dans la maison, les murs sont désormais nus. La seule photo sur laquelle ne se trouvait pas Frédéric François est encore accrochée. C'est celle montrant Véronique avec son mari. Tout le monde est désormais parti. Véronique se retrouve seule dans sa maison, avec un petit sourire quand même. Elle vérifie qu'ils sont tous loin pour se précipiter aussitôt vers son ordinateur. Ses enfants et son mari l'ont oublié et elle s'est bien gardée de leur dire. Et c'est avec délectation qu'elle va faire en sorte que la voix de Frédéric François envahisse de nouveau toute la maison. La maison a l'air plus grande, surtout la chambre, où ne reste rien de toi que ton parfum. Mais manque de chance. Patrice, son mari et Alexis sont revenus sur leur pas, se rendant compte dans la voiture qu'ils avaient oublié l'ordinateur. Tu ne veux pas l'éteindre ? Pourquoi ? Parce que je ne sais pas, c'est essentiel de ta journée sans Frédéric François. Vous m'avez dit sans les cadres et sans la musique, j'ai respecté. Tu fais quoi ? J'éteins et on fait la journée sans Frédéric François. Mais tu es trop nul là ! Ça je le sais. Et ça t'apporte quoi ? Journée sans Frédéric François. Bon on fait quoi alors ? Véronique doit absolument s'occuper l'esprit pour éviter de sentir le manque. Ils ont prévu de déménager bientôt dans une ferme voisine de plein pied pour éviter à Véronique de devoir monter et descendre les escaliers dans la journée. Ce qui la fatigue énormément à cause de ses soucis de santé. Dans cette maison, la présence de Frédéric François est déjà planifiée par Véronique. Il y a la place là, tout le salon et la cuisine. Il y a beaucoup moins de place donc on mettra moins. Mais non parce que regarde, il y a tous les murs là. Plus la cuisine sans déborder sur la chambre. Regarde là, tu peux le mettre aussi. Mais quand on rentre en fait, on va avoir fait l'enfer de tête. On rentre. Frédo, allez. Ah oui, dans l'autre côté, quand tu rentrais, t'avais Frédo sur le côté. Là, tu vas rentrer, t'auras Frédo en face. Bah ouais. Pour éviter de se faire de nouveau envahir, ses enfants et son mari ont déjà prévu une solution. Là, on va fermer là et on va te faire une pièce pour Frédo. Bah si c'est au chaud, fermé, tout le part et tout, en fait de rentrer. Ma pièce à moi ? Ouais, pourquoi pas. Je pourrais écouter, chanter, mettre mes photos. Pour le bonheur de tous. Voilà. Oh, pour le bonheur de tous, ça t'exagère quand même. Mais une fois revenue dans la maison, Véronique se retrouve de nouveau démunie sans la présence de son chanteur préféré. Allez, on va en faire le dos ? Véronique préfère donc aller se mettre au lit, dans sa chambre. Sans Frédo, c'est comme si j'avais pas mon médicament. C'est comme si j'avais pas un médicament qui me soutient. Un antidépresseur, un anti... Un antidépresseur, plein de choses qui vont pas et que... Voilà, quoi. Sauf que ça n'est pas si simple de se coucher quand on n'a pas sommeil. A peine 5 minutes plus tard... Puis après tout, pour que je puisse dormir, je vais me lever, puis j'allais chercher mes affaires, puis c'est tout. Véronique trouve que la plaisanterie a assez duré. Elle redescend fermement, décidée à récupérer sa collection. Le problème, c'est qu'elle ne conduit pas, elle doit donc demander à son fils de l'amener. On va retourner à... On va retourner chez Sergiène. Cherchez mes taux de Frédo. Si. Allez. Je vais pas rester... Non. Ah, tu peux s'aider, regarde. Attends, depuis 10h ce matin, déjà, je vais pas. Allez, on y va. Ah, je suis à manger. Ah, bah c'est bon, c'est prêt, là. Non, non, faut que je prépare autre chose, après. Hein ? Faut que je prépare autre chose. T'as juste les haricots verts à préparer, après, c'est tout. Ouais, mais faut les préparer. Ouais, mais non, c'est autre chose. Allez, on y va, de toute façon, moi, sans Frédo, je suis pas bien, alors autant y aller. Sinon, je retourne me accoucher, je viens de me lever, je me retourne me coucher. Ces enfants ne s'aident toujours pas. À Paris, c'est le jour de l'opération pour Cindy et Cathy, les deux amis qui ont décidé de se redonner un coup de jeûne en ayant recours à la chirurgie esthétique. Cathy vient de se faire opérer des paupières. C'est au tour de sa meilleure amie, Cindy, de sortir du bloc opératoire. Ah, regarde, qui nous voilà. L'intervention sur elle a été plus lourde que Cathy. En plus des paupières, elle a subi un lifting cervico-facial qui l'oblige à avoir des pansements et donc une apparence beaucoup plus impressionnante. C'est le soir même que le chirurgien va retirer les pansements de Cindy qui semble plutôt contente du résultat. Après, je peux revivre normalement, je peux faire mon sport. Dès qu'on a enlevé les petits filles, dans une dizaine de jours, on fait tout le sport. D'accord, ok. D'accord. Et je peux peut-être même faire du vélo. Vous pourrez faire du vélo. Dans une dizaine de jours, vous pouvez tout faire. Ah d'accord, super. Et c'est ensemble, à la nuit tombée, que les deux copines peuvent enfin rentrer chez elle. Moi, dans dix jours, je suis top modèle. C'est top modèle ? Ah oui, je peux reprendre du boulot, envoyer des CV, vous dire, ça c'est une star, on va la prendre tout de suite. Et moi, ça me change des hôpitaux, que j'ai fréquenté parce que les gens... C'est plus plaisant quand même. Ah oui, c'est plus agréable. C'est pas une vraie chose. Non, ça n'a rien à voir. C'est pour moi, là. C'est pas pour de l'urgence. Ah bah oui. C'est quand même plus agréable et plus sympa. C'est plus agréable, plus sympa quand c'est décidé par soi-même. Plusieurs semaines se sont écoulées. Les deux copines se sont donnés rendez-vous chez Cathy. La plupart des cicatrices sont maintenant disparues. Elles vont pouvoir faire un premier bilan sur le résultat. Alors ma chérie, t'as des beaux chansons, hein ? Alors, fais voir ta tête. Arrête de lever la tête. C'est l'habitude. Ah ouais, super. Bah y donc. Tu vas pouvoir remettre du mascar. Va pas abîmer la belle tête à ta maman. Et puis je t'ai amené, il faut tout. On va rigoler. Et là, tu vois, c'est bien rouge. Et après, tu vois, ça devient jaune, bleu. Ah bah on passe par toutes les couleurs. J'ai eu des bleus partout, là. On aurait dit qu'on m'avait étranglé. Non, non, j'ai dit non, non, c'est pas mon mari, hein. Non, on n'est pas là. Cindy est très contente du résultat. Le but était d'améliorer l'ovale de son visage sans aller dans l'extrême. Elle a désormais la sensation d'avoir pris comme un coup de jeune sur le visage. Les gens s'imaginent que j'ai trouvé un amant, en fait. Oui, ou même autre chose, je veux dire. Ou que j'ai envie de plaire aux hommes. Que je me suis fait belle pour plaire aux hommes, en fait. C'est pas le cas. Alors, c'est absolument pas le cas. Cathy a fait retoucher le contour de ses yeux pour alléger ses paupières trop lourdes. Dominique, son mari, et Guillaume, son fils, étaient très inquiets du résultat avant l'opération. Guillaume et Dominique trouvent effectivement qu'au niveau de mon visage, il y a un regard autre. Ah bah oui. Je veux dire qu'ils se réunissent. C'est un regard très éveillé. Parce qu'ils ne savaient pas si j'avais des problèmes, si je voulais... Oui, non, non, t'as plus l'air abattu. Voilà, donc j'étais fatiguée, si c'était à cause de mes problèmes de santé, c'était... Donc, ils ont pris ça. Alors maintenant, de me voir comme ça, déjà, ça les rassure. Non, non, mais t'es super. Parce que j'ai retrouvé mon regard de... Mais en plus, tu ne ressembles plus à Rocky Balboa, là. Non, c'est bien. Non, puis le problème, c'est que l'avantage, c'est que j'ai ramené mes lunettes maintenant. Oui, mais il faut arrêter de faire ça. T'as pris cette habitude. C'est pas l'habitude. Non, non, t'es très bien. Cathy a retrouvé le plaisir de voir, tout simplement. Cindy, elle, est toujours en instance de divorce. En attendant qu'il soit officiellement prononcé, elle a emménagé dans le sous-sol de sa maison pour ne plus voir son mari. Le fait de ressentir un coup de jeune sur le visage semble lui donner la force d'envisager l'avenir de manière plus joyeuse. Ça me donne encore plus la pêche pour partir le plus vite possible de mon sous-sol, me trouver mon petit appartement aussi et repartir dans la vie, me redonner une chance pour 50 ans peut-être. Ça va s'arranger, je le sens bien. Le printemps arrive, ça bourgeonne et moi aussi je bourgeonne. Non, alors, enlève ta casquette là. Maintenant que t'as pu tes paupières, on y est bon ? Attends, parce que sinon on va avoir une tête de chaman. Non, l'autre jour, je les ai prises trop. Allez, ouest-ce t'était ? Youpi ! Véronique est une fan acharnée de Frédéric François depuis 35 ans, au grand désespoir de sa famille qui n'en peut plus. Ils lui ont donc proposé de passer 24 heures sans son chanteur en lui retirant tous ses disques et toutes les photos du mur. Sergiane, la meilleure amie de Véronique, a tout emmené chez elle ce matin à 10h. Il est 17h et Véronique n'en peut plus. Elle va donc tenter de convaincre Sergiane, sa meilleure amie, de lui rapporter ses photos et ses disques de Frédéric François. Allô ? Allô ? Oui, ça va ? Ça va ma chérie ? Oui, ça va ? Dis-moi, je peux venir récupérer mes trucs, ça me manque trop là. Pourquoi ? Allez, s'il te plaît, mes cadres et tout, je peux récupérer et mes CD ? Allez, dis-moi oui, s'il te plaît. Non, tu dis non. Si, tu dis oui. En fin de soirée, là, en fin d'ici à peu près une heure et demie, deux heures, je descends. Ça fait trop tard. Je peux pas faire mieux ma chérie. Ah bon ? L'état de manque est de plus en plus pénible pour Véronique. Pour la détendre et lui faire penser à autre chose, Alexis et Angélique vont tenter de jouer aux cartes avec elle. 14 et 15, voilà. Je me rappelle même plus tellement ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué. Tu penses que Fredo joue aux cartes avec ses enfants ? On est en train de jouer à un jeu, là, et tu nous parles de Fredo. Bah oui, alors. Garde, la dame de cœur. Cœur. Cœur parce que mon cœur t'a dit je t'aime. C'est la fin de la journée, Véronique ne quitte plus l'heure des yeux. Elle ne pense qu'à une chose, récupérer sa collection. Bon, allez, on y va ? Hein ? Bon, ouais. Il est 5h30, oui. Là, je suis motivée, là. Je suis trop contente. Ça va, tu ressens quoi, là ? Je suis trop contente. Alexis amène donc sa maman chez Sergiane pour chercher tous les cartons. Il est 5h30, oui. Allez, regarde-moi ça. Attends, il faut ce matin, je n'ai pas entendu. Ça fait trop plaisir. Dans tes bras, oh mon âge, tu te portes moins. C'est trop bien, tu te racontes ? C'est trop bien, hein ? C'est trop bien, hein ? C'est trop bien. C'est un véritable soulagement pour Véronique qui va repartir chez elle toute heureuse, ses précieuses photos sur les genoux. Ça va me réchauffer le cœur. Ce que ne sait pas Véronique, c'est qu'une surprise inattendue va se produire une petite demi-heure plus tard. Son fils, c'est né David, habitant à 400 km de là, arrive à l'improviste avec Sophie, sa petite amie. Il a entendu sa maman pleurer au téléphone dans l'après-midi. Il a décidé de prendre aussitôt la route pour venir la voir. C'est quoi ? Oh, purée ! Oh, purée ! Oh, purée ! Oh, mon bébé ! Ça fait trop plaisir ! Pourquoi vous ne m'avez pas dégoûté ? Je vous ai aidé la surprise ! Ça va ? Oh, putain, je suis trop courte ! Quand j'ai entendu pleurer au téléphone, ça m'a tout retourné. C'est bizarre, c'est vrai que l'entendre pleurer au téléphone, c'est pas toujours très agréable. Donc c'est vrai que j'en ai parlé un peu à Sophie, et on a décidé de venir ici pour quand même la réconforter un peu. Bah voilà, vous êtes là ! C'est toute heureuse, sa famille au complet autour d'elle, que Véronique va voir progressivement Frédéric-François retrouver sa place dans la maison. Mais cette fois-ci, elle est prête à faire des concessions et à faire un peu de place pour sa famille sur les murs de la salle à manger. Elle a décidé de crocher dans l'âge avec la famille, j'étais content. Franchement, ça m'a fait très plaisir. Je vivais mal le fait qu'il n'y avait pas de photos de nous, qu'il n'y ait que des photos de Frédéric-François. Je lui ai dit plusieurs fois, la femme ici, il regarde, il y a une photo par-ci, par-là, mais une photo parmi un musée. Et pour finir la journée, rien ne vaut un bon Frédéric-François pour mettre un peu de bonne humeur dans la maison. Mon cœur te dit je t'aime. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Merci.